Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien toutes et tous, nous sommes ensemble à notre lundi. David Abbas est avec vous, vous avez la parole, n'oubliez pas, et vous, dès que vous avez envie, vous pouvez commencer par les mes chers amis. Quoi de neuf ? On va voir l'ensemble, tout ça on va voir l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Paul, et James, vous êtes là ici, James ? Je suis toujours là. James, on vous écoute alors, allez, voilà. Et James aussi, il est là, Paul aussi, et troisième personne, on va le prendre. James, on vous écoute, allez. Bon, j'ai entendu cette histoire de Harvey, je l'appelle Harvey Bittstein, ce qui est un peu grossier parce que ça fait penser à un phallus qui est dur comme de la pierre. Bittstein, mais je l'appelle comme ça lui, mais bon, mais sa société, c'est autre chose. Et je pense qu'il a été victime d'une addiction, on appelle ça addiction au sexe, comme c'était le cas pour DSK, Dominique Trostein. Ça peut arriver à n'importe qui, ça m'est arrivé moi-même à une certaine époque, j'étais un petit peu addict. Je suis désolé, mais je ne vois pas, je ne veux pas... Comment ? Non, non, on vous écoute, on vous écoute, James. C'est Paul, on est en train de... James, on vous écoute, monsieur James, pas de problème. Oui, oui, non, mais Paul, salut, je me souviens très bien de tes anecdotes, mais je trouve qu'il y a des actualités qui sont quand même importantes, parce que moi, c'est une radio qui s'appelle ici et maintenant, alors j'ai écouté tes interventions qui étaient intéressantes à l'époque où l'actualité était un peu creuse. Mais je ne vais pas t'empêcher de parler, c'est pas moi le patron, là, c'est le patron, c'est David. Non, non, de toute façon, même Paul, voilà, c'est ça que je l'ai dit. Et vous avez la parole, James, on vous écoute, allez-y. Mais je ne vais pas être bien long, mais... Non, 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 allez-y, allez-y, c'est bon, on vous écoute. Oui, je veux dire que tout le monde peut être atteint par cette sorte d'addiction, à l'occasion d'une dépression, on appelle ça des addictions, addition à l'alcool, au tabac, à tout ce qu'on voudra. Donc, ça se soigne, et je crois même avoir entendu dire que Harvey Machintruckstein allait prendre des cours de guérison pour son addiction. Alors, est-ce que c'est une pieuse parole ? Est-ce qu'il va s'amender ? Ou si c'est pour sauver les intérêts de sa société, c'est une autre histoire. Ça, c'est Hollywood. On peut revenir aussi sur toutes les histoires de Hollywood, qui a été depuis longtemps des histoires de vedettes, qui étaient sous la coupe de réalisateurs, ou plutôt de producteurs, et qui transformaient les femmes en objets sexuels en moins de deux. La jeune Greta Garbo, par exemple, quand on voit des photos d'elle quand elle était à Stockholm, la petite vendeuse, et quand on la voit quand elle avait été prise en main par je ne sais plus quel producteur, je ne sais pas si c'était pas Goldwyn Mayer ou je ne sais plus qui, ou enfin, peu importe, je ne vais pas retourner son nom, mais enfin, il l'avait transformée en une femme indifférente, une séductrice. Pareil pour Marie-Louise Monroe, et j'en passe, il y en a des tonnes. Alors, une des dernières, c'est Léa Cédoux, une actrice qui est effectivement ravissante, qui peut-être se montre un peu trop, mais je ne vois pas pourquoi la femme, surtout une actrice, ne serait pas amenée à montrer des aspects de son corps si c'est un film intéressant et que ça permet de faire des ouvertures sur telle ou telle thématique. Je ne vais pas jouer au cinéphile que je ne suis pas, ni aux critiques de cinéma. Donc voilà, mais effectivement, là, pour une fois, Emmanuel Macron, a eu raison de lui supprimer la légion d'honneur qui lui avait été accordée, bon, ben, ce n'est pas pour ça que j'approuve la politique, en général, d'Emmanuel Macron. Mais je trouve qu'il faut prendre tout ce qui est bon chez qui ce soit, où que ce soit, il faut tout positiver, comme tu dis souvent, David, voilà. Et puis, alors, il y a des pays où la femme est soumise à l'homme, c'est l'histoire du patriarcat qui n'a pas commencé au tout début de l'humanité, non, certainement pas, mais petit à petit, on peut expliquer comment le patriarcat est apparu. Il y a même eu des civilisations où il y avait, c'était le matriarcat, on les appelait les Amazones. Bon, enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais je pensais dernièrement à des combats qui se trouvent, que disputent actuellement les Kurdes pour avoir leur, pour essayer de reconstituer une nation. Bon, grâce à toi, c'est une vieille civilisation aussi, où la femme a toujours plus ou moins été l'égale de l'homme, où sur leur drapeau, ils ont un soleil, ce qui est magnifique, et là, actuellement, ils essayent de combattre effectivement ce qui reste de Daesh, notamment en Syrie, là, je n'ai plus la vie de ces Raqqa, je crois. donc, Daesh, ça, c'est le côté, la troisième époque du prophète, et comme tu l'expliques très très bien, qui est une conquête. d'ailleurs, le drapeau de l'Arabie Saoudite, lui, il y a un sabre sur le drapeau, bon, il est tourné vers la fixation sur le mât, donc, quand même, au dernier moment, le graphiste a pensé qu'effectivement, ça voudrait plutôt dire le combat intérieur, mais on ne peut pas savoir, si on l'attaque du mauvais côté, je ne sais pas de quel côté il faut l'attacher, et puis il y a un tout petit croissant de lune, aujourd'hui, on est lundi, c'est le jour de la lune, moi, je préfère quand on a une lune, pleine lune, voilà, c'est beau, là, et puis, au milieu du petit croissant de lune, il y a une toute petite étoile, alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est Vénus ou est-ce que c'est Mars ? Vénus, ce serait l'étoile de l'amour, mais c'est un peu la mythologie, ça, et Mars, ce serait plutôt l'étoile de la guerre, bon, enfin, voilà, je ne veux pas m'étendre davantage sur le sujet, mais je trouve que, il ne faut pas généraliser, mais, bien entendu, il y a une histoire de, qui n'est pas terminée, du domination des hommes sur les femmes, notamment en Arabie Saoudite, où il y a une soi-disant libération, par rapport à, je ne sais quoi, chauffeur ou pas chauffeuse, elles ont le droit de conduire en voiture, ou je ne sais quoi, moi, je préfère voir, comme je l'ai vu sur une photo, d'un atlas du journal de monde, là, en couverture, c'était l'atlas du monde, du monde de 2016, je suis celui de 2017, c'est autre chose, là, on voit Trump, et ses souteneurs, je les appelle des souteneurs, tandis qu'en 2016, il y avait un camion, et on voyait une femme, kurde, tenant, assise dans un camion, tenant fièrement une arme, regardant vers le haut, vers les étoiles, et en train de, la photo de couverture, ne précise pas tous les détails, on ne sait pas où elle était, mais, cette photo de couverture, m'a fasciné, par la, ça c'est pareil, il y a quelque chose qui se dégageait d'une photo, voilà, mon cher David, je ne peux pas en dire plus, oui, James, alors, première interview, de notre président, Macron, oui, que pensais-tu, tu étais satisfait, de ses réponses, tu n'as pas regardé, non, mais je l'ai écouté, je l'ai écouté, sur ma plus mauvaise petite radio, j'entendais une phrase sur deux, ça a été retransmis, sur France Info, oui, en simultané, pratiquement, et j'étais en train de bricoler une perceuse, parce que chez moi je fais tout, je perce les trous, je fais tout chez moi tout seul, maintenant à 84 ans, donc, j'entendais la moitié de ce que disait Emmanuel Macron, et je devinais ce qu'il allait dire, je me dis, ça y est, tiens maintenant, je vois l'avenir, entre deux bricolages de perceuses, il va dire ça, allez, hop, il faut travailler, il faut travailler, voilà, et puis il faut attendre un an, deux ans, pour voir les effets de ma politique, ben oui, ben, et puis je ne suis pas d'accord avec sa politique non plus, voilà, mais comme j'ai dit une autre fois à l'antenne, pas dans ton émission, que l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est peut-être un pis allé, c'est-à-dire qu'on aurait pu peut-être avoir pire, mais pour le moment, on ne sait pas comment ça va se terminer, voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur la prestation d'Emmanuel Macron. Est-ce que, et si tu veux lui donner des notes, de 1 jusqu'à 10, depuis, moi, de, voilà, quelques mois, juin, jusqu'à maintenant, quelles notes tu vas lui donner ? À Macron ? Oui, depuis qu'il est venu ? Depuis qu'il est venu, oui. Ben, je ne sais pas trop, est-ce qu'il sait, non, il a gardé le cadre de ce qu'il disait, il me semble, donc, il ne boit pas, il ne fume pas, il paraît, il ne peut pas se passer de son épouse à Brigitte, ça c'est ça. C'est bien, il est fidèle, la fidélité. Oui, mais il faut qu'il l'ait sous la main, parce qu'il faut qu'il lui parle, pour se redonner de l'énergie, on a l'impression, je ne la connais pas, etc. Mais, donc, il maintient son cap, et puis, quand il a envoyé ses divers ministres secrètes d'État faire des boulots, parce qu'il ne peut pas tout faire, évidemment, il a eu du bol, il a eu de la chance, comme on dit, avec l'histoire de Versailles, ensuite l'histoire de la pyramide du Louvre, tout ça, pour le moment, il y a les, je ne sais pas s'il y a des faits qui se sont pensés sur son berceau, mais, en tout cas, je suis en présent, il a eu du bol, au point de vue de sa présentation, aux grands publics, et notamment aux femmes qui ont voté pour lui, parce que ce n'est pas un vieux garçon, donc, voilà, comme je ne crois pas du tout, le suffrage universel était important, pour les, il y a eu sur radio, ici et maintenant, une rediffusion, je ne sais pas ce que c'était, c'était un film de harte, peut-être sur l'histoire des suffragettes anglaises, qui ont tenu le droit de vote, qui se sont battus à mort, et, qui ont obtenu le droit de vote, je crois, en 1928, ou 1929, ou 1930, alors qu'en France, il a fallu attendre, après la seconde guerre mondiale, il a fallu attendre le général de Gaulle, pour que les femmes aient le droit de vote, bon, je ne veux pas faire du féminisme à tout craint, moi, j'estime que nous sommes moitié hommes, moitié femmes, à l'intérieur de nous, hein, donc, nous avons une part féminine, une part masculine, du point de vue émotionnel, psychique, peut-être, je ne sais pas, là, on attend des progrès, dans les neurosciences, ou dans d'autres sciences, et puis, en même temps, enfin, voilà, donc, moi, je ne vais pas donner les notes, parce que je suis contre, en plus, non seulement, j'estime que le suffrage universel, n'est pas la meilleure méthode, ça peut être utile de voter, ce n'est pas la question, mais pas, au point de vue, pour les très grandes décisions, je pense qu'il y aurait une façon de faire appel au peuple, d'une façon plus, plus démocratique, ça reste pour le moment une utopie, donc, c'est là-dessus que j'essaye modestement de faire ma petite part de colibri sur cette radio, et puis, concernant les notes, je ne suis pas non plus favorable dans les notes, dans l'enseignement, en Scandinavie, ils ont supprimé les notes, c'est plutôt l'émulation, qui compte que la compétitivité, etc., moi, j'ai 20 sur 20, non, c'est plutôt, simplement, deux ou trois ou quatre notations, A, B, C, D, qui permettent à l'élève, de se situer, par rapport à ses propres progrès, et non pas, pour dire, ah ben, moi mieux, etc., c'est souvent des derniers de la classe, qui ont réussi dans la vie, je ne sais pas si tu te souviens de Guy Degrène, oui, c'est vrai, c'est vrai, bon, allez, je suis trop bavard, merci James, c'est moi qui te remercie, au revoir, au revoir, bonne soirée, voilà, ça c'était James, sur le 95 d'eau, FM, chers amis, et vous avez la parole, en composant l'eau, 0, 8, 92, 23, 95, 20, 08, 92, 23, 95, 20, j'aimerais bien, ne pas savoir, trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici, et maintenant, pour l'instant, ça, passe, ici et maintenant, ici et maintenant, et pour l'instant, et pour l'instant, et pour l'instant, ici et maintenant, ici et maintenant, Pour le moment ça passe, jusqu'au jour où ça casse En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, première intervention télévisée d'Emmanuel Macron, mes chers amis 9 millions, plus de 9 millions de personnes a regardé Vous savez, comme je vous ai dit, même avant qu'il soit président Comme quoi il n'est pas un guerrier, plutôt, si c'est économique ou économiste Si c'est peut-être pour améliorer les situations économiques, oui ou non Président de Riche, oui ou non Mais vous avez pu constater sur un point qu'on avait toujours dit Depuis qu'on connaît Macron, depuis qu'il n'était pas encore candidat Alors j'ai précisé plusieurs fois, vous étiez de temps en temps contre En disant que j'ai insisté qu'il n'est pas un guerrier Et deuxième chose, je disais que c'est lui qui va peser sur les Etats-Unis d'Amérique C'est-à-dire que c'est la France qui va imposer des règles pour les Américains Surtout pour Trump Depuis toujours, comme vous savez, c'était les Américains qui ordonnaient Après, on était obligé d'être obéissants Qu'ils soient les guerres, Irano-Irak, Golfe-Persic, Kovet et les autres et tout ça Sauf à l'époque de Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui les vont en opposition Mais jamais, la France n'a pas essayé d'aller voir les Américains Et imposer certains sujets en faveur de l'Europe et du monde entier Et comme vous avez pu constater, par exemple sur Corée du Nord et sur l'Iran Il a bien précisé qu'il a dit à Trump Il ne faut pas déchirer cet accord qui a été signé en 2015 Lui, il voulait déchirer, je l'ai dit, il ne faut pas le déchirer Je lui ai donné l'exemple de Corée du Nord J'ai dit, regarde, on a laissé tomber Corée du Nord On n'a pas parlé avec lui, on n'a pas eu de relation Regarde, il a maintenant l'arme nucléaire Et pour que ça, ça n'arrive pas pour l'Iran On est obligé de respecter l'accord de juillet, 14 juillet 2015 Il a insisté sur ça Et même moi-même, je suis au courant Même avant, je l'avais dit, même deux jours avant, trois jours avant Cinq heures avant, dans mes émissions J'ai précisé que Macron, il va dire ça Et il va soutenir la paix au lieu de la guerre Alors, la question la plus importante actuellement, c'est la guerre avec l'Iran Avec la République islamique d'Iran C'est ça qui est sur la table des Américains Quand on parle beaucoup, quand on dit C'est pas Pastorent, c'est terroriste Ça veut dire, après, demain, il y aura des embargos économiques, etc. Et on va faire saisie sur les comptes bancaires Dans le monde entier, tous les comptes qui appartiennent à l'Europe à l'Iran Et tout ça, c'est une guerre froide qui va commencer Et ça va élargir Mais Macron, comme vous savez, il y a aussi plusieurs milliards de dollars Les intérêts de l'Europe Les Européens sont présents en Iran Actuellement en Iran Vous savez pas les effets de recherche, vous pouvez constater Regardez, même M. Bruno Le Maire Il avait reçu le ministre iranien avant hier Même Macron, on est en train de négocier Il va voyager en Iran, il va aller en Iran L'économie va pas bouger S'il n'y a pas de l'argent d'Iran Et des pays comme l'Iran Puisque l'Iran, il est actuellement présent en Irak En Syrie Et au Liban Pour ça, économiquement et stratégiquement C'est décisif pour l'Europe Mais les Américains, ils ont d'autres sujets D'autres idées Puisqu'ils préfèrent Ou même ils collaborent avec la République islamique d'Iran Mais par intermédiaire C'est autre chose Mais de l'autre côté L'Iran, il ne faut pas oublier Quand Trump, il dit qu'ils sont terroristes Ils sont terroristes Parce que ce que vous ne savez pas Ce que tous les jours en Iran Tous les jours quand il y a des débats Des conférences Et je ne sais pas quoi Dans la prière de vendredi Les masses populaires Proches de pouvoir Ils ne sont pas très nombreux Mais ils donnent des slogans Abba, Abba, Israël Abba, Abba, l'Amérique C'est-à-dire quand vous souhaitez Destruction de quel Ce n'est pas quelqu'un non plus C'est le pays Il ne le dit pas le gouvernement américain Il dit Abba, Abba, Amérique Abba, Abba, Israël C'est un con rire Et ça c'était dans les accords De 2015 Juillet 2015 Avec l'Iran Que l'Iran interdit De donner cet slogan-là Parce que quand vous dites C'est le slogan-là Dans la prière de vendredi Dans la réunion gouvernementale Proche du guide espirituel iranien Alors tu les jures C'est vous-même Que vous êtes en train De demander Et votre volonté C'est de détruire Et mort De grandes puissances Dans le monde Enfin Ça l'Iran Il a pris des engagements Mais il ne l'a pas respecté Et quand Dans la parole Dans les gestes Vous voulez détruire quelqu'un Même Vendredi dernier Il y a trois jours Moi-même Je regardais Dans la mosquée De l'université Dans tous les prières De vendredi On dit Mort à Israël Mort à Amérique Mais de l'autre côté Macron il reste Au milieu Quelqu'un qui Ne veut pas faire la guerre Il va faire marcher L'économie Bien sûr Et sur plusieurs D'autres points Il était courageux A mon avis De garder La position Qu'il avait prise Sur son langage Il a dit Ce que j'ai dit Cette langage C'est le langage Les français C'est un président Il connait bien La lettre Et Voilà C'est un bon écrivain Quand il parle Moi je ne crois pas Qu'il Il ne fait pas exprès Il fait exprès Il parle comme Il veut parler Comme En parlant dans la roue Mais tout ça C'est Ce qu'on voit À droite à gauche Le plus important Mes chers amis C'est vous C'est vous Et vos idées Que pensez-vous À tous ces sujets-là Qu'il soit Harcèlement sexuel De producteurs De Hollywood Qui À la fin Vous savez Ça fait quelque temps Qu'il avait des problèmes Financiels aussi C'est pour ces 40 femmes Ils ont porté Plein contre lui Il avait des problèmes Enfin Le cinéma ne marchait pas Comme avant Mais ce qu'il faisait C'est un crime C'est un crime Et heureusement Grâce à ça Grâce à cet individu On révolutionne On peut dire Dans le monde Partout Les gens sont en train De s'exprimer Et ça sera un enjeu Au 21ème siècle Pour arrêter Cet harcèlement sexuel Contre les femmes Qui malheureusement Existait partout Alors Macron Harcèlement sexuel La guerre Est-ce que Trump Vraiment Il va une guerre aussi Avec les Iraniens Parce que vous savez S'il va aller dur Contre l'Iran Et de l'autre côté aussi Après C'est compliqué Maintenant Une partie Des savants Pense que Trump Il va pour la guerre Et pour les instruits Les usines De fabrication Des armements Ils vont marcher En l'an Voilà Alors Cet producteur De cinéma Américain Hollywoodien Il va vendre Son établissement C'est un Concourant Proche de Proche de Trump Qui va l'acheter Vous savez Ce monsieur là Ce monsieur là Il finançait Beaucoup Parti Démocrate Et il finançait Beaucoup Hillary Clinton Même ils donnent Des photos ensemble C'est un Démocrate Enfin On peut dire Et Il aidait Beaucoup Les associations Surtout Les associations Qui travaillaient Contre Sida Contre Sida Mais autre chose Aussi qu'il faut vous dire C'est New York Post Qu'il avait écrit C'est New York Post Qu'est-ce qu'il avait écrit Il avait écrit Que lui Il avait fait des films Anti-catholiques Anti-chrétiens Au moins Quatre films Qu'il a fait C'était Anti-chrétien Anti-catholique Qu'il y avait Des débats Dans le cinéma C'est-à-dire De l'autre côté C'était quelqu'un Partisan De certaines idées Que peut-être Tout le monde N'aimait pas ça Mes chers amis Vous écoutez Votre radio Sur 95 D'OF Mais vous avez la parole En composant le 08 92 23 95 20 Bonsoir C'est qui ? Allo ? Oui ? Bonsoir ? Oui ? C'est qui ? C'est Max Max Bonsoir On vous écoute Mon cher ami Monsieur Ambrassi Je vous aime bien Mais Vous avez la langue Fouche Je vais être direct Avec vous Vous êtes quelqu'un Que j'apprécie beaucoup Mais Je ne peux pas Vous faire confiance Et je le dis Avec respect Moi j'ai 60 ans Vous êtes plus âgé Que moi Et vous avez la langue Fouche Je m'explique Combien de bombes nucléaires Possèdent les américains ? Première question Deuxième question Quel est le pays Dans le monde Qui a utilisé L'arme nucléaire ? Troisième question Un état souverain Je dis bien Un état souverain A-t-il le droit De posséder L'arme nucléaire ? Troisième question Qui a donné À Israël L'abomb atomique ? Vous ne parlez Jamais de ça Moi j'estime Que c'est une honte La France La France La France a donné L'abomb atomique À Israël Les américains Ce sont Les pires Terroristes Du monde Bien sûr Ils ont une forme Élaborée Puisqu'ils ont Les moyens C'est dans notre Coca-Cola C'est dans les films De propagande C'est dans nos Chut C'est dans les accords Internationaux La déstabilisation M. Gassi Vous devriez voir Le film Sur Le Sur Wall Street Le film aussi Sur les Man Brothers Et la Goldman Sachs M. Gassi Vous avez une langue fourchée J'aurais préféré Que vous disiez La vérité Mais vous ne pouvez pas M. Gassi Parce que vous vivez Des subsides De certaines personnes Et je n'irai pas plus loin Je vous connais Très très bien Vous ne dites pas La vérité Les Américains Ont détruit Ce monde Est-ce que vous dites Aux gens Que les Américains N'ont plus Pratiquement Plus d'or Est-ce que vous dites Aux gens Qui nous écoutent Que la Fed N'est pas Un organisme National Est un organisme Privé Qui compte En large Aux Etats-Unis C'est une langue fourchée M. Gassi En quoi Les Américains Ont-ils le droit De dire Que la Corée du Nord N'a pas le droit De vendre Un nucléaire Alors M. Gassi Si je vous suis Personne ne doit En avoir Alors que les Américains Détruisent Leur bombe en premier Pour nous prouver Et que ce n'est pas Une voie Avec le seul peuple Au monde Qui a dit Nous ne voulons pas De bombes nucléaires Aujourd'hui Et demain Ce sont les Brésiliens Ils ont dit Nous on n'a pas besoin De ça On a besoin De l'argent Pour pouvoir Créer des Médicaments Et une autre Peuple qui a dit On n'en veut pas Non plus Ce sont les Cubains Le sabbat Si vous avez Une langue fourchée Vous ne dites pas La vérité Et moi je vous en veux Pour ça Attention Et je parle A l'historien Je ne parle pas A l'être humain Je ne parle pas Vous êtes quelqu'un Que j'aimerais rencontrer Juste Pour lui dire Dans les yeux Monsieur Abassi Vous avez La langue fourchue Parce que Vous ne remettez pas En cause Des choses Essentielles Quand Regardez Ce qu'Israël a fait En Palestine C'est un camp De concentration A ciel ouvert Les gens meurent Il y a beaucoup de 60 ans Vous ne dites rien Moi je me moque De la République Estamiste A la limite Qu'ils aient une bombe nucléaire Et je vous assure Que le jour Qu'ils l'auront Ils ne vont pas l'utiliser Mais Vous ne remettez pas En doute Pourquoi les Américains Ont des bombes nucléaires Pourquoi les Rousses Ont des bombes nucléaires Pourquoi la France A des bombes nucléaires En Angleterre Et l'Afrique du Sud Vous ne dites rien Moi je me suis dit J'ai honte Parce que Vous n'êtes pas Vous ne dites pas Vous êtes un homme De propagande Déguisé Et vous ne dites pas La vérité En quoi Le président Nord-coréen Est plus Mauvais Que trompe Non monsieur Si vous avez la langue Fouchée Je vous laisse Et j'espère Que vous allez Me donner De De Je vais répondre Ne Tu ne veux pas Me laisser partir Comme ça Il fallait que je te réponde Quand même Bien sûr Mais moi Attends 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 Tu vois que Je ne t'ai pas coupé Je t'ai laissé parler Moi je t'écoute Voilà Je t'ai laissé parler Même plusieurs fois Tu as dit des choses Qui n'étaient pas correctes Ni vraies Mais je t'ai écouté Je t'ai laissé parler Eh tu es parti Eh Eh tu es parti Euh Voilà C'est comme ça C'est comme ça Ce n'est pas grave Pierre Oui Bonsoir Écoute la parole M'attends deux secondes Parce que Lui il vient Il lance des choses Après il s'en va Et il répète Et dix mille fois Un mot Monsieur David Vous avez une langue J'en sais pas comment Mais Mon ami J'ai jamais parlé De nucléaire Qui devait avoir Qui ne devait pas l'avoir Ce soir C'est quoi C'est à dire Euh Ton sujet Dès le départ Était fausse Je ne sais pas parler Pierre Est-ce que J'ai parlé Qui devait avoir Bombe nucléaire Qui non Ce soir Non J'ai dit Trump Il a dit Tu viens Tu lances Tes paroles Et tu lances Tes accusations Et tu dis Des choses Que moi Je n'ai jamais dit Ce soir Ce soir On n'a pas parlé Moi je n'ai pas dit L'Amérique Il a bombe Israël Il n'a pas bombe Iran Il a bombe Non Je ne suis pas parlé De bombe nucléaire Qui il a Qu'il n'a pas Mais par contre Je veux te dire une chose Pour que tu sois content Voilà Enfin je te remercie De ton intervention Parce que Heureusement Les gens qui nous écoutent C'est des intelligents C'est des gens intelligents Au moins S'ils n'étaient pas Au départ avec nous Demain Ils vont Récouter Rediffusion Ils vont Moi je peux parler De nucléaire Qui devait avoir Qui ne devait pas avoir Mais par contre Une chose Est-ce que je suis D'accord Avec toi Bien sûr Bien sûr C'est les américains En premier Qui ont utilisé Bombe nucléaire Et je l'avais dit Sur cette antenne Depuis 30 ans 10 000 fois Tu n'as pas écouté Je l'ai condamné Tu ne l'as pas écouté Mais seulement Puisque je m'appelle David Tu viens ici Te dis tout ce que tu veux Et deuxièmement Je n'ai jamais défendu N'importe quel pays D'avoir la bombe atomique La plupart de mes émissions C'est enregistré Et ça existe sur l'internet Tu peux aller chercher Et même le trouver Puisque seulement Je m'appelle David Tu viens Tu lances des choses Puisque je suis critique Envers certaines idéologies Que vous avez Bien sûr Moi je suis pour Que le nucléaire N'existe pas Partout Et bien sûr Je dis aussi Que les américains Avant D'interdire ça Il faut l'interdire Pour eux-mêmes Voilà Voilà Pierre On vous écoute Oui Oui Jean-Marie Tu fais des émissions Qui sont assez ententes Et quand j'ai un musulman Je veux dire Il n'y a pas assez L'origine musulmane Dans le monde Pourquoi c'est branché Sur ici Et maintenant J'ai un musulmane Pas uniquement Les critiques Il y a des attentats d'accord Je veux dire C'est pas que J'ai un attentat C'est pas que Il y a des traquets Qui se droguent Qui font des trucs Et tout Tout le temps On est comme judiciaire Et compagnie Et ça C'est quand on est convertis Qu'on a compris Peut-être l'islam et tout Et ils pensent Ce rachetant Quand on tient des gens Bon bah En ayant Sans douze vierges après Sans douze vierges après Bon je vois bien Mais c'est un peu court Pour une religion Les gens quand même C'est un peu C'est un peu C'est un grand parti De les traper Ces gens là C'est pas des gens C'est des C'est des C'est des Malmanteaux On peut dire Probablement En partie En totalité On peut pas Oui bonjour Bonjour Alors tu peux répondre A Paul A Pierre En fait je voulais aussi répondre Pardon Pierre Pardon Pierre Allo ? Oui oui on vous écoute Par rapport aux attaques Tous les deux vous pouvez Dialogue ensemble Allez Non je trouve que c'est N'importe quoi Comme attaque De la mesure où quand même Vous donnez la libre parole A tout le monde Et en plus la personne Elle s'en va Avant même que vous lui répondiez C'est quand même du parti pris Assez incroyable Et je vois pas ce qu'Israël A faire là dedans La personne a dit Que dans Israël Il y a les camps de concentration C'est C'est incroyable C'est incroyable De dire les choses comme ça Il lance n'importe quoi Sur les sujets Qu'on n'a jamais parlé Et tout ce qu'il a dit C'était des mensonges Mais c'est même pas des mensonges C'est vraiment de la diffamation Diffamation Et accusation gratte-vie Accusation gratte-vie Et de diffamation C'est incroyable Des gens qui se présentent Un peu intellectuels De dire des choses comme ça On a le droit d'être Contre Israël Mais de là à dire Qu'il y a des camps de concentration En Israël Franchement c'est honteux C'est vraiment honteux Quand on sait que Dans les hôpitaux israéliens Il y a plein de gens Qui sont soignés Indépendamment de leur religion Ou de quoi que ce soit Il y a un conflit Qui est là depuis Je ne sais pas Plus de 60 ans Evidemment Je ne sais pas que c'est Le meilleur qui gagne Mais enfin C'est quand même On ne va pas quand même Demander à Israël De se faire taper dessus S'ils peuvent ne pas le faire Donc effectivement La bombe nucléaire Ils l'ont eue Parce que Il a entouré des ennemis Il a entouré des ennemis Écoute On ne va pas le justifier Mais il a entouré des ennemis Les gens qui sont autour De l'EIT Tous Ils ont destruction Je viens de citer 3, 4, 5 pays Qui sont sous l'ordre D'Iran Tout le jeu Il dit A l'Israël Deuxièmement Ce que je viens de dire Je vous invite D'aller Faire des sondages Vous pouvez voir Dans tous les pays musulmans Quand vous voulez entrer A l'hôpital Avant de prendre Votre malade Vous devez régler Et vous devez Donner votre carte crédit Mais en Israël Il y a plusieurs hôpitaux Puisque moi J'ai des amis là-bas C'est des témoignages Vrais Qu'ils disent Et les arabes Les musulmans Qui n'ont pas Tout sûr Ils ont Comme ici Des sécurité sociale 100% Même on fait Des opérations Qui ça coûte tellement cher Que les israéliennes Ils payent Mais on ne peut pas Payer ces gens-là Après tout On vient Jérôme N'importe quoi Que même On même Ils ne disent pas Vous savez actuellement Que nous sommes en train De parler ici Et maintenant Il y a plusieurs palestiniens Avec passeport Toujours Ce n'est pas question d'aujourd'hui C'est toujours Avec passeport Israélien Qui sont ici En voyage Vous pouvez les trouver A droite à gauche Et prendre le témoignage C'est des arabes C'est des musulmans Tout ce que vous dites C'est des diffamations Vous dites n'importe quoi N'importe quoi Tout à fait Mais il devrait être poursuivi Pour raconter des choses Comme ça Vraiment Je suis quand même étonné Que quelqu'un Aille dans une antenne libre Et dise Vraiment 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 C'est qu'on le cache A ce qu'il semble S'il y a des vérités Je ne sais pas Alors c'est pas Quand même encore plus gros Apparemment Que les terroristes On ne sait pas Combien de morts Chaque année De ce point de vue là Ils appellent Les terroristes En Inde Je ne sais pas Mais en tout cas Ils ne le disent que pas Ils ont peut-être A ce qu'il se passe Ça se passe vraiment Alors je veux dire Des religions à critiquer Il n'y a pas qu'Islam Philippe ? Oui oui Non mais bon Après les religions On peut dialoguer Tous les deux ensemble Chacun de nous Allez Oui Philippe ? Non mais moi Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi il y a des gens Qui ont une telle haine D'Israël C'est assez étonnant J'entends très mal Tu peux me dire Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi il y a des gens Qui ont une telle haine D'Israël Sur des Vraiment des Ça ne veut pas dire D'abord il y a des juifs Depuis par exemple Qu'il y a des juifs sur terre Probablement Depuis Farron et compagnie Qui voulaient Exterminer les premiers-nés Et tout et tout Je veux dire Ça ne veut pas dire Qui voulaient Exterminer les nouveaux-nés Jusques et tout Et ainsi de suite C'est Il n'y a pas du moment Où un peuple Vendez l'exemple Je ne veux pas Que leur dire Il faut s'y compter Comme ça La foi Les bénéficiaires Après effectivement De la violence Il n'y en a pas qu'en islam Il y en a dans toute la religion Mais bon Après Il y en a même eu D'ailleurs Chez certains extrémistes juifs Il y a 15 ans Il y avait Ou je ne sais pas quoi 25 ans 30 ans Il y avait quelqu'un Qui avait assassiné Les arabes Au mont du temple Mais bon Voilà Je pense qu'il faut quand même Il est préférable De penser à la paix Plutôt qu'à la guerre Et Ce genre de choses C'est comme ça Et en fait C'est pas en donnant Des pensées Un peu de haine Contre tout le monde Qu'on va y arriver A mon avis Alors la question Philippe Et Pierre La question C'est vrai Cette question Est très intéressante Pierre 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 Cette question Est très intéressante Ce que vous avez posé Tous les deux Cette haine Contre les juifs Ça vient d'où Par exemple Regardez N'importe quoi Qui arrive dans le monde On dit C'est juif C'est israël C'est patate Ce monsieur là Producteur américain Si vous ne le savez pas Je vais vous dire C'est un juif Mais vous voyez Quand il fait des bêtises Le monde entier Il est contre lui On ne dit pas Puisqu'il était juif Voilà Parce que toujours On disait Ah l'autre Puisqu'il était chrétien Il a fait ça Et l'autre Puisqu'il... Non vous voyez Quand on va rendre La justice On ne regarde pas La religion de l'individu Mais la question C'est c'est Pourquoi cette haine Un vogue Contre les juifs Depuis des siècles Des siècles Des décennies Moi je pense Et après Philippe Pierre et les autres Vous avez la parole Vous pouvez donner votre idée Moi je pense Il y a deux raisons Première raison C'est cette diffamation C'est à dire Ils ne sont pas bien informés Et deuxièmement C'est la jalousie C'est à dire Une partie C'est seulement jalousie Puisque ces gens là Ne travaillent pas Ne bougent pas Leur cul Et Elles ne vivent pas bien Sans aucun doute Parce que si vous voulez bosser Si vous voulez travailler Regardez Hier Non avant hier Par hasard J'ai passé dans un endroit Qui faisait des inscriptions Pour Uber Pour passer les exemples Je vois énormément Des gens qui sont là-bas À partir de Vite heures du matin Pour s'inscrire Pour aller bosser Pour aller travailler Regardez Combien de voitures Je sais que vous voyez sur Paris Tout ça c'est Uber Les gens ils travaillent Et ils cherchent du travail Ils travaillent Alors si demain Il gagne sa vie Et Il va devenir Propriété de cette voiture Maison Etc Combien Des musulmans Des arabes Des émigrés Ils ont des bonnes situations Ici en France Ce sont des gens Qui ont travaillé Comme les juifs Mais les autres Ils ne travaillent pas Au même Et quand ils voient Que l'autre Il travaille Il gagne de l'argent Ils sont jaloux Et cette jalousie aussi C'était La question Que j'étais très content D'entendre De Macron Il a évoqué Cet problème Jalousie Français Ce n'est pas Jalousie français C'est la jalousie L'individu Ils sont jaloux Et les pays musulmans Puisqu'ils vont avoir Un ennemi historique Devant Ils diffusent Des informations Qui n'est pas correct Alors ces gens là Ils ne connaissent rien Ils ne connaissent rien Ils n'ont même pas Sorti peut-être de Paris Pour aller voir Qu'est-ce qui se passe Ils disent C'est une question Qui ça peut être Assez intéressante J'oppose à Pierre A Philippe Chacun On a deux minutes De vous parler Après vous donner La parole aux autres Et les autres aussi Ils peuvent nous appeler Voilà En même temps Que nous avons Les trois Quatre sujets Par exemple Dans les pays musulmans Souvent On a qu'un sous-population La Shoah Je parle Avec un musulman Maintenant C'est peut-être moins vrai Parce qu'ils ont fini Par savoir Certains d'entre eux C'est comme diffusé Peut-être Peut-être Il y a un programme Aladin Informatique Je crois Pour les informer Aladin Il s'appelle Le groupe Aladin Toujours est-il Que ce jeune homme Il avait un niveau Breuvé des collèges Il travaillait Chez un oncle Comme vendeur Ou je ne sais pas quoi Et en fait Il ignorait Qu'il y avait eu Six millions de morts Jus Durant la Shoah Ou des millions de morts Jus pendant la Shoah Il ignorait totalement Alors Il ne sait plus De l'apprendre Un cousin Je lui ai dit Un cousin chrétien Il lui a dit Oui Il y avait des trains Il y avait si Il y avait ça Il expliquait Comment ça m'a refait J'en bagage et tout Il ignorait seulement tout Alors A mon avis Dans les pays arabes Il faudrait peut-être Faire un travail pédagogique De ce côté là Comme on tout Caché une droite historique Aussi flagrante Qui d'ailleurs Encourageait le religionisme Et tout dans ces pays là Parce que Maintenant Il y en a qui sont Informés à la fois De la Shoah Et des religionistes Et en même temps Donc Il y en a Puis Ils posent des questions Honnêtement Ils se demandent Si c'est vrai ou pas C'est à nous Aux historiens De leur prouver Que c'est un fait historique Un fait d'histoire Et les religionistes C'est des gens Qui nient des faits historiques Il y a une différence Revenu C'est négationniste Parce que les religionistes C'est Discuter Du sens D'un événement historique De ses conséquences Et tout Alors que les religionistes C'est carrément Ni un fait historique C'est différent Les religionistes C'est négationniste C'est un historien On ne les critique pas On les accepte Mais ni un fait historique Par contre C'est totalement dommageable Allo ? Oui on t'écoute Philippe Oui ben là Non mais ta question Elle est vaste Enfin je veux dire Ça fait Je ne sais pas Que même temps Deux mille ans Ou plus Que les gens Se posent la question De savoir pourquoi Je pense que personne N'a jamais vraiment Trouvé la solution Mais c'est vrai Qu'il y a toujours Des gens qui sont Très très jaloux Et bon par exemple Pour l'état d'Israël C'est vrai que Malheureusement Il y a beaucoup de gens Donc la plupart du temps C'est quand même Les arabes qui sont à côté Qui n'ont pas compris Que maintenant C'est un état surpuissant Et qu'il a pour Je ne sais pas Combien d'années Et au lieu de faire La paix Et de Promouvoir des Je ne sais pas Des choses positives Pour tout le monde Les gens sont toujours En état de guerre Et c'est quand même Très dommageable Tout en sachant Quand même Par exemple Il y a pas mal de choses Qui ont été inventées Justement par les juifs En Israël Tout ce qui est permaculture L'agriculture Tout ça Ça a été exporté En Afrique Donc il ne faut pas Toujours dire Qu'il y a des choses Négatives Il y a quand même Plein de choses Positives Il y a Il y a une médecine Qui est vraiment L'une des plus Fortes Dans la région J'ai lu une fois Quand même Il y a des Ministres Des présidents De pays arabes Qui se faisaient Soigner En cachette Là-bas Parce qu'en fait Il y a des médecins Qui sont vraiment Exceptionnels Idem pour Idem par exemple Pour tous les ingénieurs Il ne faut pas dire Qu'il n'y a que Les américains Qui les aident Parce qu'ils ont quand même Des ingénieurs Vraiment Top Et je crois Que c'est ça C'est vraiment La jalousie Les gens Ils ne supportent pas Que Qu'il y ait Une réussite Au niveau scientifique Au niveau littéraire A tous les niveaux Mais vous savez Par exemple En Chine C'est le contraire En Chine On voit On voit par exemple Le déchet Je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Mais ils disent Qu'en Chine Ils veulent utiliser Le Talmud Pour s'enrichir Alors bon Mais voilà Donc Moi je trouve C'est vraiment Dommage Qu'il y ait toujours Des gens Qui propagent Des messages De haine Comme ça Qui Voilà Moi c'est un fait Vraiment à agir De dire Qu'il y a quelqu'un Qui dit Il y a des camps De concentration En Israël C'est vraiment Pour les gens Qui ont connu Qui savent Ce que c'est Les Britanniques Ils avaient ça A l'époque Contre les Arabes Et les Juifs Là-bas Pierre Tu as la parole Mais 30 secondes 30 secondes Je crois qu'il n'a pas Le Talmud Qui est en intelligence Je ne sais pas Si vous êtes en suivi J'en ai très mal entendu Non je veux dire Le Talmud Il y a un écrit Souvent assez poussé Au point de vue De réflexion Et tout Mais je veux dire Des Juifs Il y en a de toutes sortes Des intelligents Des pas intelligents On a fait des tests Probablement en Israël Depuis longtemps Ou dans le reste du monde Et si on avait trouvé Qu'il y avait un nom sur Douai Supérieur Un nom supérieur Que chez les autres On l'aurait dit Ou de moins n'abécile Ou quoi Et on l'aurait dit Désident tout ce qu'on veut Non à mon avis C'est à peu près la même Le niveau à peu près Dans l'humanité Ça se tient à peu près partout Grosso modo D'ailleurs on avait fait Des tests Pour les Nord-Américains Et les Blancs On avait trouvé On croyait Que les Nord-Américains A un test inférieur Aux Blancs Alors on avait De plus près On a trouvé Que les Nord-Américains Étaient plus intelligents Des villes Étaient plus intelligents Que les Blancs Américains des campagnes Alors je se trouvais Par terre On était au niveau des racistes Allô ? Oui oui Je crois que Philippe Il vient de nous quitter Philippe Il est parti Mais tu peux parler Mais nous avons Joseph avec nous Joseph bonsoir 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 Alors nous sommes avec Pierre Et Philippe Il vient de partir On vous écoute Je ne voulais pas être très long C'est parce que Je ne trouvais pas ça Très logique De vouloir Rejeter la pierre Sur des personnes Qui disent Par exemple Qui ont de la haine Contre les juifs Ou qui ont dit Qu'il y avait des camps De concentration en juifs Parce qu'au final Vous agissez Comme ça De la même manière Que ceux qui ont de la haine Justement Que ces personnes là En fait On répond à la haine Par la haine Je trouve que c'est vraiment dommage Au final Il n'y a pas un Pour rattraper l'autre Je ne veux pas Justifier les personnes Qui se trompent Tout simplement Qui sont dans l'erreur Ou qui expriment de la haine Parce qu'on est tous comme ça Il n'y en a pas Une personne Qui est parfaite On fait tous des erreurs Et que si on ne commence pas A juste écouter Quelqu'un Qui exprime sa haine Ou sa souffrance Que ce soit envers les juifs Ou n'importe qui C'est pas que envers les juifs Moi je suis désolé Même si on raconte Que c'est un peuple Qui a beaucoup souffert Et c'est probablement vrai Même si c'est pas Depuis des siècles Ou des millénaires Et c'est très certainement vrai aussi C'est pas pour autant Que voilà Qu'on ne peut pas Ne pas les aimer Parce qu'on n'est pas obligé D'aimer tout le monde Et que ce soit les juifs Ou quelqu'un d'autre On est capable d'aimer Les personnes à la hauteur De ce qu'on est capable d'aimer Ou de ce qu'on est capable De donner comme amour Et quand on n'est pas Aimer suffisamment Ou on a cette impression De ne pas être aimé On ne peut pas forcément Aimer tout le monde C'est impossible Personne n'aime tout le monde Donc avoir cette mentalité Où il faut On ne peut plus Supporter quelqu'un Qui dit Qui n'aime pas quelqu'un d'autre Ah bon Moi je parle De tout ce qui est Cette ambiance en ce moment On dit du mal Des racistes Et des antisémites Ou de tous ces gens là Alors que Personne ne peut aimer tout le monde Donc je trouve Simplement que c'est dommage Je vais tout exprimer Quelque chose de négatif Qu'on a en nous Quel que soit le moyen Même si c'est une erreur Moi je pense que Le premier pas De ceux qui pensent Être dans la bonne voie C'est simplement D'accueillir Et même si c'est difficile Mais justement C'est peu comme ça Qu'on peut commencer À arrêter D'avoir la haine Les uns contre les autres C'est d'accueillir D'accueillir justement La haine Qui est en fait Une forme de souffrance De l'autre D'où qu'elle gagne Vers quelle Alors Pierre Que penses-tu Je me l'ai entendu Tu me dis en quelques mots Ce qu'il a dit Je me l'ai entendu Ah bon Notre ami Ton argument N'est pas correct Puisque Ici La question Ce n'était pas D'aimer quelqu'un Ou de ne pas Aimer quelqu'un Le problème C'était ça Je ne sais pas Si tu as écouté Les propos De l'ancien Que Philippe Il a répondu Cette personne Il est venu Sur l'antenne Dès le départ Il a donné Des informations Qui n'étaient pas correctes Et diffamations Sur la parole De David Sur le L'Israël Sur beaucoup d'autres choses Il n'a pas parlé C'est-à-dire Il n'a pas parlé De quelqu'un Quel groupe Qu'il n'aime pas Ou qu'il aime Non Il a dit des choses Qui n'étaient pas correctes Est-ce que Tu as écouté Ces propos Ou non quand même Non Je n'ai pas entendu Je n'ai pas entendu Toi non Pierre C'est à dire Que ce que j'ai compris Tu parles un peu plus fort S'il te plaît Non Si toi tu as compris Non La question C'est Est-ce que vous avez Écouté Ce que notre ami Il a dit Et après Philippe Il est venu Le répondre Vous ne l'avez pas Écouté C'est ça Pas actuellement L'individu Que vous n'avez pas Écouté Ce qu'il a dit Et l'accusation Gratis Qu'il a envoyé Je te remercie De téléphoner Et de parler A ce sujet Mais malheureusement Puisque tu n'as pas Entendu ce que lui Il a dit Je ne sais pas De le défendre Pierre On vous écoute Mais concernant Arcelement sexuel Les propos L'intervention De Macron Et ce que Avec Macron La France N'est pas A l'écoute Des Etats-Unis Et par contre Il essaie Que les Etats-Unis Soient à l'écoute De la France Que pensez-vous Tous les deux Pierre Tu as la parole Et après On va donner La parole A l'écoute Pour les viols D'enfants Et les viols En général Et tout Je crois que Les viols En général Les viols D'enfants Tous les trucs là On ne finit pas La loi déjà Je veux dire J'ai vu Un original Une mineure Qui n'avait pas Enfin Il n'y avait pas Que de loi sujet Elle n'avait plus Sortir Apparemment Elle avait été forcée Elle a quand même Eu un rapport En fin de relation Un rapport Avec un adulte Elle ne s'est pas En justice Et tout Et le type Pris 50 ans de prison Et je ne sais pas Combien d'amendes Là Ce n'est quand même Pas rien Et si c'est un viol Carrément un viol Et tout D'enfants Ou d'adultes Ou quoi Je crois que 20 ans de prison Maximum Je ne vois pas Pourquoi Enfin encore Il va faire combien Macron Il va durer la peine Encore Mais à mon avis 20 ans Si on n'est pas Décidés par 20 ans De prison Est-ce qu'on ne le sera Forcément pas en plus Parce que Passer 20 ans en prison C'est vraiment pas C'est pas rien Alors je me demande Je veux dire Il y a du beau De ce côté là Et si On explique Les lois Je veux dire Ça ferait du monde En prison Et Il faut Essayer d'empêcher Le genre de choses C'est Ça traumatise L'enfant Parfois à vie Je veux dire C'est Il y a Un peu de l'adulte aussi Ça peut trouver une femme Ou Ce qu'on veut Pour le reste de la vie Je veux dire Le plus sévèrement d'accord Mais est-ce qu'ils ne sont pas Sévères comme ça Sévères comme ça Si elles ne sont pas Dissuatrices Peut-être qu'on ne les pique pas Assez peut-être Non C'est possible Non C'est possible Mais Tu sais Autre chose Ce qu'il y a Dix plaintes Contre Trump Président Trump À ce sujet-là Même Depuis 2016 Je crois Alors Dix plaintes Contre Trump Pour harcèlement sexuel Et surtout Madame Hillary Clinton Aussi Et Les déliés Les procès Contre Trump Que penses-tu ? Pierre Aussi haut C'est dur De voir quelqu'un C'est évident C'est beaucoup moins facile Que si j'étais Un C'est un lambda Un simple citoyen C'est pas évident du tout De le deviner aussi haut Là il juste doit passer Il faut espérer Que si vraiment Il y a des choses Qui sont arrivées Il va être jugé Et D'ailleurs Je me demande D'ailleurs S'il a bien fait De pas le QI Parce que C'était le QI Parce que Il y avait Dans ce qu'on vienne Vraiment Quelqu'un avait dit C'était un débile Notre-Trump Et Trump a dit On a qu'à faire passer Des QI Un ou deux On verra Qui aura les meilleurs tests Mais qui passe aux actes Qui passe C'était des QI On verra bien Comment il a Parce que franchement Quand on le voit Se comporter On peut douter De son niveau Alors tu vas être coupé Pierre On va prendre Farid Farid bonsoir En résumé En résumé Vas-y Avant d'être coupé A mon avis Il n'y a pas Que l'islam Qu'il faut critiquer Sur critique religion Le L'hudaïsme On fait un peu Personne Donc je veux dire De ce côté là Si on peut Trouver des critiques À dire Ça concerne Une petite base L'humanité Mais pas d'importance Pour moi Parce que d'après L'hudaïsme Le lien Ça dépend Du Comparant Du peuple Mais bon Toujours est-il Que Et Je veux pas voir Avec l'hudaïsme C'est un Communateur C'est ça Qui me trouve Un peu Quand on critique Les attentats Terroristes C'est tout à fait Non normal Il faut Conciéter quand même Que comme je l'ai déjà dit C'est Ou déconvertis En plus Je m'as compris Les religions Parce qu'il n'y a pas De convertisieux Qui passe aux actes Enfin pas mal C'est un peu Convertis Assez peu Très peu Mais Ou alors Les occularistes C'est souvent des gens Qu'on a Je veux dire Assez plein Reste de drogue Tout ce qu'on veut Et tout ce truc là Tout ce qu'on veut De ce genre là Et autre chose Donc je veux dire De ce côté là Ils sont pas blancs Ils sont pas blancs Blancs dans blanc On peut dire C'est des musulmans Sérieux Parce qu'un musulman sérieux En principe C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas évident De ce côté là Donc Je veux dire Que Et puis Les attentats Il y a quand même De cas D'attentats Il y a des années De centaines Depuis Depuis Quelques années Sur combien Sur un milliard De cent millions Un milliard De cent millions De musulmans Comme il faut Voilà Tu es coupé Après quelques minutes Bien sûr Mais On va dire Bonsoir Farid On va prendre Farid Farid bonsoir Bonsoir monsieur David Vous allez bien ? Ouais Très moyen Quand je t'entends Quand je t'entends Tu m'énerves Beaucoup C'est sympa Mais en même temps Tu m'énerves C'est bien Il fallait que Tu deviennes heureux De temps en temps Parce que c'est bien Pour la santé Oui C'est comme Tu sortes Dans le désert Et tu commences A crier Ça c'est bien De temps en temps On vous écoute Monsieur Farid Laisse tomber Laisse tomber ça Dis ce que tu veux dire Allez on vous écoute Oui oui J'ai pris l'émission en cours Mais bon C'est pas grave Mais David Je sais que Quand tu vas passer A l'antenne Tu vas dire du mal Des musulmans Et des arabes Systématiquement Je te coupe tout de suite Parce que Tu n'es pas sur l'antenne Ce soir Je n'ai pas encore parlé Des arabes Ni des musulmans Et tout ça Voilà Si tu étais sur L'écoute de notre radio Tu sais le sujet C'est quoi Parle Ne dis pas des bêtises C'est toi qui ce soir Comme d'habitude Non 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 Et tu es en train de dire N'importe où Ce soir On n'a pas encore parlé De parler des musulmans Mais je sais Je sais très très bien Puisque tu n'es pas musulman Et tu es contre l'islam Tu dis des choses comme ça Pour provoquer David Qui parle Qui dit des choses Ça je te connais Ça je te connais maintenant Parce que Sur cette antenne Toi-même Tu as dit Que tu n'es pas musulman Tu ne connais pas le Coran Tu ne connais rien du tout Et tu es anti-musulman Toi-même Tu as dit Que tu étais athée Communiste Je ne sais pas quoi Et toi Elle m'a provoqué Moi je ne suis pas un enfant Laisse tomber Ce soir On n'a pas parlé De l'islam Et On va vous écouter M. Farid Le sujet que vous voulez parler Vous avez la parole M. Farid On vous écoute Bon David Tu parles beaucoup Tu parles plus Que les gens qui appellent Tu ne peux pas laisser Les gens parler un petit peu Et puis après Non je ne veux pas laisser De dire n'importe quoi Amour écoute Vas-y Laisse tomber Ton temps il est en train Écoute-moi Écoute-moi deux secondes Deux secondes Sans me couper Le problème ce n'est pas Ni les musulmans Ni les juifs Ni les chrétiens Ni personne En fin de compte C'est un problème de justice En Israël Il y a Des gens formidables Qui sont contre L'occupation Des territoires palestiniens Ce sont des juifs Et ce sont des gens Que je respecte Non pas parce qu'ils sont Pour les palestiniens Parce que ce sont des gens Qui sont pour la justice Je ne parle pas de religion moi Je parle tout simplement D'êtres humains Et de droits La Palestine Est occupée Depuis 1948 Il y a eu trois guerres Alors je ne peux pas revenir Sur les guerres Parce que les guerres Quelles qu'elles soient Il y a toujours des torts Des deux côtés Mais pour autant Les résolutions Des Nations Unies N'ont jamais été respectées Par Israël Maintenant Ce n'est pas une histoire De juifs C'est une histoire D'Etat Et de gouvernement Moi les juifs Je n'ai rien contre un juif Ni contre un musulman Ni contre un chrétien Je suis pour la justice Des hommes Qu'on soit de n'importe quelle religion Ou sans religion Mais toi Quand tu parles Des musulmans Tu mets l'islam Ce soir Farid reste avec nous Puisque nous avons Madame Meryem Avec nous On n'a pas parlé ce soir De l'islam Je te dis Ne nous force pas De parler sur quelque chose Qu'on ne va pas parler ce soir On a Madame Meryem avec nous Tu restes Farid Après Madame Meryem Vous avez la parole encore Bonsoir Madame Meryem Oui On vous écoute Allo C'est à moi ? Oui Meryem Bien sûr C'est vous Bonjour Oui parce que j'entends Ah oui d'accord Bonsoir la radio Bonsoir M. David Farid Bonsoir Meryem C'est Farid C'est David Oui 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 je vous écoute Je ne sais pas pourquoi Il y a une petite question Qui me taraude Comme dirait L'anecdotique C'est pas Cette radio Elle est super chouette Je vous promets Mais je ne sais pas Je n'ai pas compris Qu'est-ce que vous faites Pour ensorceler la radio Pour venir mettre un grain de haine Et quand tout va bien Vous êtes là Il y a quelque chose Qu'on ressent Farid Ce qu'il a dit Oui vous avez raison Vous avez raison de dire Farid Vous avez raison M. David Mais je vous promets Moi je n'ai rien à gagner Je me suis une très fidèle auditrice Très longue date Mais comment ça se fait que M. Farid On dirait que je ne sais pas pourquoi Vous êtes Pourtant M. Didier de Plèche Je le connais C'est quelqu'un de super adorable Il adore la paix et l'amour Et comment ça se fait que vous Vous êtes toujours là Qu'est-ce que ça vous rapporte De mettre Bien sûr que vous n'avez pas parlé De l'usulman De l'islam Mais c'est tellement flagrant Quand vous êtes là On sait de quoi vous On sait On sait d'avance Ce qui vous anime Dans la voix Moi je lis Dans les voix M. Pisque Dans les yeux Je vous promets Que vous êtes là C'est la haine Vous êtes vraiment Des gens N'importe comment Puisqu'il y a d'autres personnes Elles viennent Parler sur l'Israël Après vous venez Maintenant vous connaissez La voix La voix La tonalité De voix N'ayez pas honte Vous n'avez pas honte Vraiment Vous n'avez pas honte Que vous connaissez Qui Que vous écoutez La radio Moi même Je le sais Écoutez Écoutez bien Notre ministre De l'Intérieur A l'époque Quand c'était Nicolas Sarkozy A l'époque De Sarkozy Il a dit Qu'en France Nous avons 7000 Persons Qui sont Dangereux Fichiers C'était dit A l'époque De Sarkozy Après A l'époque De Cazenov Ça s'était Monté A 12000 Persons Et récemment Quand Monsieur Gérard Colombe A parlé Il a précisé Que plus de 18 Persons Sont Sous Surveillance Et C'est Dangereux Fichiers Quand Vous Vous Permettez De Venir Sur Cette Antenne Profiter De Nous De Ma vie C'est ma vie Que je consacre C'est pas pour vous Pour les gens Qui le comprennent Pour les gens Qui comprennent Ce qu'on dit Imaginez-vous Ce soir Vous les trois Vous les trois Vous les trois Vous venez Dire des choses Qu'on n'a jamais Dites ce soir Et vous venez Défendre Quelqu'un Qui n'est pas là Qui vous n'avez pas entendu Mais seulement Vous voulez être contre L'individu Qui a parlé En faveur des juifs Ça C'est Si vous même Vous Vous ne pouvez pas Comprendre cette histoire Vous avez des problèmes Mais par contre De l'autre côté Moi Et tout le monde Le sait On le sait Très très bien Quand L'état Il déclare 18 1000 Person C'est 18 1000 Ça peut être plus Que ça Les services Ils ont détecté 18 1000 Person L'individu Que ce soir Il est venu ici Il dit Que moi Je parlais Sur l'islam Patati patata J'ai jamais parlé Sur l'islam Ce soir De toute façon Même si je parle Sur l'islam J'ai le droit D'en parler Je suis un savant Un écrivain Un historien Vous même Vous ne connaissez Rien de l'islam Sur cette antenne Moi même J'avais discuté Avec vos chefs Je suis prêt Je l'ai discuté Mais vous Vous êtes Je suis désolé Je suis désolé Vous ne connaissez pas Ni la langue arabe Ni le coran Ni un verset de coran Ni rien de tout Mais seulement Vous 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 Pouvez venir Ici Avec des Paroles Qui n'est pas juste Ni correct Dire qu'il y a des Quand je ne sais pas quoi En Israël Dire que les juifs Sont patatis Seulement Puisque je m'appelle David Et seulement Puisqu'on dit En Israël La médecine patatis L'autre patata Encore je vais vous dire Puisque Vous savez En Israël En Israël Il y a des généraux Arabes Musulmans Général De l'armée Et de police Qui sont musulmans Arabes Dans quel pays Arabe ou musulman Un juif Il a le droit De devenir Même pas un officier Pour le part Des fois On est obligé De cacher Leur croyance Leur religion Pour rester vivant Seulement Qu'est-ce que vous dites Vous voulez raconter N'importe quoi Maintenant Cette histoire De Myriam Est tellement formidable Que seulement Avec la tonalité D'où on tourne Moi je sais très très bien En plus Il ne faut pas l'oublier Moi je sais très très bien Qu'une grande partie Des gens Qui profitent De la parole Qu'on vous donne Vous êtes des intégristes Depuis des années Vous étiez des intégristes Vous étiez des intégristes L'exemple C'est ça Quand vous dites Des mensonges Sur l'antenne Ça fait Une heure et demie D'émission Trois personnes Ils viennent Ils disent n'importe quoi C'est-à-dire L'autre Qu'est-ce qu'il dit L'autre Il dit Ah oui Il ne faut pas rejeter L'individu Il veut le respecter Même s'il ne vous respecte pas Ce n'était pas question De l'individu D'abord La personne Il vient Il dit La parole Que vous avez C'est identique C'est des paroles Des intégristes Mesdames et messieurs Soyez sûrs Certains Moi je sais très très bien Que j'ai des ennemis Des intégristes musulmans Qui sont contre moi Ça je le sais Mais dès maintenant Je ne vous permets pas De venir sur mon antenne N'écoutez pas mon émission Ne l'écoutez pas Puisque J'en ai marre Comme Macron Il a dit Je vais le dire Je consacre Dans ma vie privée Je n'ai pas besoin Je viens ici Et vous êtes En plus Une autre chose Que je vais vous dire Vous ne pensez pas Que vous pouvez me terroriser Pour abandonner Ce que j'ai Maintenant Je ne vais pas l'abandonner Je ne vais pas terroriser Parce que vous faites Tout ça Pour me faire Voilà Que David Ne vient plus Non C'est à vous De ne plus écouter David Abbasi D'accord Si ça vous gêne Ne m'écoutez pas Puisque je suis sûr Que vous ne m'écoutez pas Mais De l'autre côté Je sais Les islamistes Qui sont actuellement Organisés Vous êtes organisés Et Vous êtes organisés Vous commencez A appeler Un et l'autre Pour venir Sur l'antenne Ça je le sais Vous êtes tellement Je suis désolé De vous dire Vous êtes tellement Je ne sais pas quoi Que vous ne savez pas Actuellement On sait tout On sait tout On sait tout Alors Bonsoir C'est qui ? Bonsoir Je suis Courage Je suis Myriam C'est qui ? Bonsoir Je te donne plus la parole Aux gens Qui sont l'intégriste Manteur Les gens Qui accusent les gens Je ne vous donne plus la parole Et je vous invite De ne plus m'écouter Je sais très très bien Qu'il y a des indignes D'intégristes Qui n'aiment pas Les propos de David Et David N'est pas là Pour vous écouter James Je vous écoute James Je vais vous donner la parole James Bonsoir On vous écoute Mais Myriam Ce n'est pas l'appel De venir sur mon antenne Ce n'est pas l'appel De m'écouter non plus Voilà Je te dis au revoir Parce que Je vous connais Je vous dis une chose Si vous ne savez pas Moi je vous connais Je vous connais Vous êtes tellement Naïfs Que vous ne savez pas Vous êtes des intégristes Vous êtes des intégristes Ce n'est pas une accusation Sinon je vous invite Vous voulez dans mon studio Vous êtes des intégristes Vous défendez Les terroristes Daesh Et les autres Et si vous avez le courage Au lieu de téléphoner Je vous invite De venir dans le studio On va faire une émission L'ensemble James Je vous écoute Oui Merci David De me reprendre Alors Pour ma part J'ai écouté L'intervention De Max Il s'appelait Max Oui oui c'est ça Il a dit Qu'il s'appelait Max Oui exact Alors Il y a deux façons En plus pardon James Je vais te dire une chose Aussi Pour que ce soit Net et clair N'oubliez pas De temps en temps Vous prenez le nom Juif Joseph David Daniel Après vous venez ici Donnez vos propagandes Islamistes Ne soyez pas sûr On est compte De ne pas comprendre Qui vous êtes C'est pas la peine De changer de nom Après vous venez ici Avec le nom juif Insultez les juifs Je vous écoute Joseph Pardon James Je vais t'entendre Discuter de l'intervention C'est lui Qui a fait Qui a dit Premièrement Deuxièmement Hiroshima Oui 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 C'est simplement Pour situer Oui 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 Mais ça veut pas dire Que j'ai bien entendu Ou compris Ce qu'il a dit C'est ça le problème On peut très bien Entendre Sans avoir compris Ou écouter Sans avoir entendu Je sais pas Moi je dis Je dis une bêtise Donc mais bon Supposons que J'ai à peu près compris Ce que cette personne A voulu dire Bah moi Je n'y accorderai Aucune importance Parce que C'est une personne Qui fait des généralités Qui ne cite pas ses sources Qui met tout le monde Dans le même sac Les américains Les juifs Le Il y a que deux bombes atomiques Qui ont explosé Sur la planète C'était les américains Alors que Que ce soit Une bombe Qui a été utilisée Dans une guerre Contre le Japon Ou que ce soit Une explosion A l'air libre Comme il y a eu Au Sahara Par décision Du général de Gaulle Ou que ce soit A l'air libre En URSS En URSS Etc Il y en a eu Je ne sais pas combien 250 Ou avec des puissances Que ce soit Des bombes à fusion Ou des bombes Des bombes H Comme on dit A l'hydrogène C'est à dire Comme le soleil Donc Même la nature De l'air Que nous respirons Maintenant A un taux de radioactivité Qui n'était plus le même Qu'avant Qu'avant La dernière guerre Où Les explosions atomiques N'avaient pas eu lieu Bon Ça Je ne sais pas Personne ne peut contester Le truc Je veux dire Ils font le minimum De repères Quand même Alors En ce qui concerne Israël Bon Il y a eu Effectivement Une décision De l'ONU En 1948 Et 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 puis Donc voilà Ça a peut-être été Une erreur De 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 dire Que Israël Pouvait Pouvait Réoccuper Une terre Qu'ils L'occupaient 2000 Environ 2000 ans Auparavant Mais Qu'ils n'étaient pas Les seuls D'ailleurs Sur ce territoire Et entre ces 2000 ans Il s'est passé 36 choses Bon Parlons de l'Israël Aujourd'hui Celui de Benjamin Netanyahou Bon Il y a une chambre De Une chambre Voilà Des députés Qui s'appelle La Knesset Je connais peut-être mal L'organisation Du gouvernement Israëlien Mais enfin En principe Il est laïc Même si Il y a Une intervention Religieuse Des pressions Religieuses Qui peuvent Venir Des extrémistes Religieux Et Donc Benjamin Netanyahou Qui n'est pas Ma tasse de thé Il serait plutôt Disons Orienté À droite Enfin Là Je te laisse Définir Un petit peu La tendance Si tu le souhaites David Mais je ne pense pas Ou des auditeurs Il peut y avoir D'autres composantes Qui auraient pu Passer à sa place Du côté De Des Israéliens Plus Disons comme Pour prendre l'exemple Anglais Plus Travaillistes Plus Plus libéraux Enfin voilà Plus pacifistes Peut-être Je ne sais pas Donc Tout ça Ça se passe Au parlement De la Knesset Donc Il ne faut pas Mettre en cause Ça n'a rien à voir Avec tout le reste Bon Je ne sais pas Si on me suit Je n'en sais rien Bien sûr Et James Nous avons Charles Avec nous Bonsoir Charles Oui bonsoir Bonsoir David Bonsoir Oui 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 on vous écoute Nous sommes avec James J'interviens J'interviens Parce qu'il y a Quelque chose Il y a quelque chose Qui me fait Que je n'ai pas le droit De laisser De laisser échapper Parce que Ça fait quand même Des années Que je suis Cette antenne Et Vous Monsieur Abbassi Et les gens Comme Farid A été Vous avez été Un des personnages Qui m'encourage En quelque sorte Des gens Qui font En sorte Que Je continue Malgré tout A être Comment dire Un auditeur fidèle De votre antenne Vous avez Vous par exemple Vous et Farid Souvent Quand je Quand je vous écoute Des fois Vous avez Des arguments Vous ne voyez pas Toujours Les choses De la même façon Mais Toujours Chaque fois Vous terminez Toujours Vous restez Vous terminez Toujours Par 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 Une sorte D'entente C'est à dire À la fin De votre conversation Ça termine Toujours Avec beaucoup De coutoisie Avec beaucoup De politesse Et là Ce soir Je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais je n'ai jamais Vu Je n'ai jamais Entendu Ce qui est en train D'arriver Là On ne doit pas Continuer Merci Charles Charles Merci Charles De tes propos Je te remercie Beaucoup Non le problème N'était pas avec Farid Farid c'est un ami Que je le connais Comme ça Par Voix de la radio Personnellement Je n'ai jamais J'ai beaucoup De respect pour lui C'est un type Honnête C'est quelqu'un Que je l'aime Beaucoup Il n'est pas Il n'est pas D'accord Avec moi C'est tout à fait normal Mais par contre Je l'aime beaucoup Puisqu'il regarde Lui même Il a dit Sous cette antenne Et par exemple Chaque fois il y a David Tu vas devenir musulman Mais une fois Quand on a parlé ensemble Lui même il a dit Qu'il n'est pas musulman Il n'est pas pratiquant Il ne connait pas le Coran C'est à dire On a compris Que lui C'est quelqu'un Comme tu viens de dire Il vient sous l'antenne Il s'exprime Et moi aussi Toujours je garde Le plein de respect pour lui Pas de problème Mais le problème C'était C'est la femme Qui est venue Leïla Qui est déjà aussi Je le connais Ces gens là Je le connais Moi je vous dis une chose Je vous connais Je vous connais Leïla Myriam Myriam Pardon Il y a Leïla aussi Elle vient Si je dis Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce qu'on a dit Sur l'antenne Il ne peut pas Répéter Même pas de face De ce que Moi ou toi Ou Farid Ils ont dit Mais seulement Ils viennent ici Ils viennent Pour lancer La haine Et les zones Négatives Moi ce soir Ce n'était pas Mon bout Quand j'ai parlé Pour ça Myriam Je ne le prendrai plus Je l'ai dit Il n'a pas le droit De m'écouter Ni venir sur mon antenne Voilà Mais Farid C'est un ami On plaisante ensemble Tu comprends On plaisante avec lui C'est autre chose James N'est-ce pas Oui Charles On vous écoute Oui David S'il vous plaît Essayez de Reprenez-vous Un petit peu Parce que là Je vois que vous êtes en colère Et donc Sachez que Je crois qu'il a fini Charles Quatre personnes Ne peuvent pas Comment dire Vous parler Essayer d'intervenir Comme ça D'affilé Et avoir Complètement Tant Vous voyez ce que je vous dis Ce n'est pas Ce n'est pas possible Bien sûr Que Il y en a qui ont exagéré Peut-être que La première personne Qui est intervenue Moi j'ai tout suivi J'ai mis la radio À 23h Donc J'ai entendu Tous les propos De la personne Qui a parlé De 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 En fait Ce monsieur Qui vous a Qui vous a parlé En premier Je pense qu'il a eu tort de 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 Ne Pas Vous dire Qu'il allait Vous suivre À l'antenne Parce que Il faut savoir Que Lorsqu'on appelle Comme ça Ça coûte Un peu Quand même De Vous expliquez Vous donnez Leur point de vue Vous posez Des questions Et après Vous S'excuser Et Vous Suivre À l'antenne Peut-être Que ce monsieur A oublié De 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 Je pense Que Il a Quelqu'un A droit De 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 Vous Posez Des Questions Et En fait J'ai entendu Ce monsieur Qui disait Qui répétait Attention Monsieur David Je ne vous parle Pas En tant Que David Je ne vous parle Pas En tant Que Monsieur Abassi Mais En tant Historien En tant Quelqu'un Qui Personnage Public Laisse tomber Charles Laisse tomber De toute façon Lui Merci Charles Charles Monsieur Charles Monsieur Charles Monsieur Charles Monsieur Charles Monsieur Charles Laisse tomber Je vous prie Ça s'est terminé Les gens Qui ne savent Pas Ni lire Ni écrire Qu'il vienne Essayer Il dit N'importe Quoi Il ne Mérite Pas Qu'on Perte Notre Tant Avec On Reste Avec Nous Monsieur Charles Je vais Prendre Greg Et James Si vous avez La parole Reste Avec Nous Greg Bonsoir Bonsoir En fait Moi je voulais Vous encourager Voilà C'est tout Merci Merci Je t'aime Beaucoup Vos émissions Et Vraiment Je suis très content A chaque fois Que vous passez A l'antenne Et puis N'oubliez pas Que Vous savez Comme moi Que L'ignorance C'est un mauvais Il fait beaucoup De mal L'ignorance C'est la bêtise Voilà L'ignorance C'est bêtise Et organisation Des malfaiteurs Voilà Organisation J'apprécie énormément J'aime bien Vos émissions Et puis voilà Merci Greg Et je vous écoute Je sais de quoi je parle Merci mon cher Oui je vous embrasse Je vous laisse Parce que j'ai pas Beaucoup d'argent Merci Je vous embrasse Merci de vos appels Et tu sais James et Charles Charles et James Je vais vous dire une chose Après je vous donne la parole Je vais vous dire une chose Je vais vous donner la parole Vous voyez Pendant un certain temps Moi je sais très très bien Qu'il y a les gens L'antisémitiste Et l'antisémitisme Ce n'est pas quelque chose On l'histoire d'aujourd'hui Et Israël Ce n'est pas une question d'aujourd'hui Et même Il y a certains Qui ont un voglement Un voglement Ils sont racistes Un voglement Ils sont antisémites Et alors Tu donnes la parole Personne ne vous donne pas la parole Actuellement Comme moi Quand je vous donne Et c'est pas moi C'est traduit Enfin C'est traduit ici maintenant Et une chose que je veux préciser J'avais dit ça A Didier aussi Je vais vous dire Je vais vous dire Pendant certains temps Malheureusement Nous avions ici Des individus Qui géraient l'antenne Ils ne connaissaient rien De l'islam Ils ne connaissaient rien De l'islam Les islamistes Ils venaient ici Ils disaient n'importe quoi Ils disaient n'importe quoi Alors Alors quand tu ne connais rien De l'islam Les gens Ils te disent n'importe quoi Ils font des propagandes Même des codes Ils transmettent des codes Et tout ça Mais moi je suis quelqu'un Que je connais Et je connais bien Je sais très très bien Que vous êtes A l'époque A l'époque Il y avait même Un radio Contre nous Personnellement Contre moi Radio Méditerranée De 14h Il commençait Tous les jours Il était contre David Abassi Mais heureusement Cette radio Sans intervention De la radio Ici maintenant Même Didier N'est pas au courant Ce que je veux dire Même Didier N'est pas au courant Cette radio Était interdite En France L'individu Il a pris fuite D'ici Même son mec Cacola C'est fermé Ici en France C'est à dire Il faut imaginer Qu'être Antisémite Et raciste Ce n'est pas Que tu prends le combiné Tu parles Et te dis n'importe quoi Et des mensonges Tu prononces des mensonges Sur l'antenne Pour décourager David Et pour que moi Je perde mon temps Pour ne pas arriver A ce que je voulais vous dire Alors Nous avons Grec Nous avons Bachil Aussi avec nous Et Charles Est-ce que je peux terminer ? Est-ce que je peux terminer ? Bien sûr Charles Vous terminez mon ami Charles Après on va prendre Bachil Juste une minute Juste une minute Allez-y monsieur Charles La chose que je veux dire Pour terminer C'est que Sur cette antenne ce soir Je n'ai pas vraiment entendu Des propos racistes Pour vous dire la vérité Le premier intervenant A exprimé Ça me contente Vis-à-vis Ce qui se passe En Israël Mais aussi le fait Que La première puissance du monde A utilisé La bombe atomique Contre Les populations Civiles Donc il a parlé De ça Donc Mais Si on cherche la paix Si on veut vraiment La justice Et que vous êtes Sur une antenne de radio Mais vous devez Quand même Savoir parler A tout le monde Même à celui Qui n'est pas De même point de vue Que vous Mais même à un raciste Comme je dis Même à un raciste Vous devez avoir Le tempérament Mon ami Charles Mon ami Charles Écoutez bien Cette personne Max Que vous parlez de lui Lui il a dit Qu'en Israël Il y a des camps De concentration C'est Tout ce qu'il a dit On met de côté Et même moi-même Je vous ai dit Que je suis contre L'Amérique Pour ce qu'ils ont fait Avec bombe atomique Mais cette parole C'était de déformation Il n'y a pas de camp De concentration En Israël Point final Ça c'était Une parole raciste Antisémite Mensongère Contre Israël Contre un état Qui actuellement Moi je vais vous dire Autre chose Ce soir je vais vous dire Israël Actuellement Il est reconnu Comme un état Partout dans le monde Vous n'avez aucun pays Aucun pays Qui ne croit pas A l'existence D'état d'Israël Et l'état d'Israël N'a pas Opposants actuellement Aucun pays arabo-musulman Quelqu'un il vient De dire Cette mensonge C'est un grand Mensonge Monsieur Charles Vous comprenez Tu trouvais Un autre moyen De faire cette Télagonie Non Pardon Autre chose Je vais vous dire Pardon monsieur Charles Monsieur Charles Dix fois il a répété Que monsieur David Vous avez une langue De quoi Je ne sais pas quoi Dix fois il a répété Pendant cinq minutes Dix minutes Qu'il était en train De parler Dix minutes Il a insulté David Non Et il a dit Vous avez la langue De quoi Qu'est-ce qu'il a dit Si vous avez écouté Il a dit Que j'ai la langue De quoi En plus sur les sujets Qu'on n'a jamais parlé On n'a pas parlé Ce soir sur le nucléaire Mais rien Monsieur Bachir Vous avez la parole Sonia vous êtes là Je vous remercie Monsieur Charles Restez avec nous Bonsoir Sonia Bonsoir Bachir Bonsoir David Bonsoir Sonia Allo Oui Sonia C'est Bachir Qui a la parole Sonia après ça sera vous Oui Bachir On vous écoute Oui alors Bon bah moi J'interviens Bon bah je vais quand même Un peu calmer les choses Bon parce que là On était trop sur marche Avec la guerre Là je vais revenir un peu Sur Vénus Sur Vénus C'est-à-dire le phénomène Du harcèlement sexuel D'Amérique tout ça Alors le problème Que je voulais dire C'est que C'est pas un problème Bon il y a les lois Le problème C'est la difficulté Aux femmes De s'exprimer De dire De prendre la parole D'exprimer Ce qu'ils subissent Ce qu'elles subissent Et donc Il y a un travail Qu'il y a à faire C'est d'aider La communauté D'aider les femmes Qui subissent Le harcèlement D'avoir D'aider à Justement A s'exprimer A ne plus avoir peur Il y a un travail De psychologie Énorme De l'école Pour justement Que les femmes Se défendent Face à ce harcèlement Et même Il peut y avoir Des hommes Qui sont Arcelés aussi Par d'autres hommes Pour des raisons Autres que sexuelles Mais Il peut y avoir Une indication Justement Là dessus Par rapport A ne pas se laisser Dominer par d'autres Donc C'était juste Ce Merci monsieur Bachir Voilà Merci Bachir Bonsoir Sonia Allo Oui Sonia Bachir Si vous avez encore Des choses à dire Restez avec nous Mais essayez de parler Un peu plus fort Miss Sonia Bonsoir Je suis une dame Mais bon Ce n'est pas grave Monsieur David Il y avait des gens Qui me semblaient intéressants Ils voulaient finir Ce qu'ils avaient à dire Et vous les avez coupés Dites moi Qu'est-ce que vous Vous voulez dire Les autres Ils n'ont pas besoin D'avocat général Sonia Non Je ne suis pas Un avocat Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous Vous voulez dire S'il vous plaît Je voulais entendre les gens Ils ne sont pas bien De couper les gens Non je coupe Je coupe Je coupe Je coupe Madame Sonia Dites ce que vous voulez dire Vous Moi je coupe Dès maintenant Chaque individu Que je vois Qu'il est en train De jouer avec mes nerfs Je vois que C'est des racistes Antisémites Je le coupe Madame Vous avez la parole Parlez Sans parler Sous l'attitude De David De David Abassi Qui gère son antenne Je vous écoute Sonia Vous êtes l'animateur Je dis Je ne suis pas Animateur Madame Je ne suis pas Animateur Je suis David Abassi Je vous écoute Et vous n'avez pas Le droit De dire n'importe quoi Qu'est-ce que vous voulez dire Vous dites Voilà Sur les sujets Que nous avons Pour Parler ce soir Vous avez le droit De parler Les autres Ils n'ont pas besoin D'avocats généraux D'accord Je sais combien de personnes Vous vous rassemblez Dans les mosquées Je sais que Vous prenez maintenant Le nom Européen Pour pouvoir Vous exprimer Mais je vais vous dire Encore une chose Je sais très très bien Que pendant certains temps Vous avez utilisé De certaines antennes De certaines antennes Pour vos propagandes islamistes Puisque les individus Qui étaient en face de vous Soit disant Puisqu'il était un animateur Et ils ne connaissaient Rien de tout Vous avez réussi A faire vos propagandes Ça s'est terminé Mesdames Et messieurs Allez Voilà Ici Et Maintenant C'est ici C'est maintenant C'est ici C'est maintenant C'est ici C'est maintenant C'est maintenant C'est ici et maintenant Maintenant De eben-t'in-t'in-t'in-t'in-t'in-t'in Ici, c'est ici et maintenant, c'est maintenant, vous êtes libres, vous êtes écoutés ici et maintenant, 95.2. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant, 95.2 FM. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir, c'est encore moi. Je vous remercie de la première fois pour dire simplement quelque chose de rapidement là. C'est qu'on a vu que la plupart des terroristes dont on a parlé en France, qui ont fait des attentats et tout, d'abord, c'était pas des convertis comme je l'ai dit, donc ils n'avaient pas connaître la région de façon fantastique. Et ensuite, quand c'était des non-convertis, des pures souches, c'est des reprises de justice et souvent, ils n'avaient même pas pratiquant. Quand même, quand même, sur l'islam, sur les individus, l'islam, ce qu'ils font, c'est quand même un peu gros, non ? Bravo, ça c'est très intéressant et très intelligent ce que tu viens de dire, Pierre. Voilà, je vais te dire quelque chose. Parce que tu savais, l'islam était manipulé comme idéologie par l'Occident et par l'Orient, par l'Union soviétique que par l'Occident et par les maoïstes, les chinois, que par les autres pays communistes. Même certains mouvements islamistes, radicals, djihadistes, dans les années 60-70, s'étaient créés, financés par l'Union soviétique, c'est-à-dire les communistes. Même actuellement, un grand pays musulman qui existe dans le monde, voilà, je vais te dire, la République islamique d'Iran, il est soutenu par le communisme et les socialistes du monde, y compris l'Union soviétique ex-Union soviétique. Il n'y a plus de communistes, l'Union soviétique n'existe plus. Attends, je suis en train de parler, Pierre. C'est-à-dire, les pays, l'Union soviétique n'existe pas, mais le pays existe, et le pays, toujours, c'est stratégique, et stratégique national, international, qui compte pour eux. La Russie, il va garder ses alliés, ses alliés avec n'importe quelle idéologie qui peut le garder, il le garde. Pour ça, les gens sont manipulés. On manipule les gens avec des idéologies. On dit, voilà, islam, parce que c'est pour ça que pendant certains temps, on parlait de marxistes islamistes. C'est-à-dire, dans les pays musulmans, comme tu le sais, qu'ils soient Gazafi, Saddam Hussein et les autres, marxistes a pour mieux existé un homme de Hezbollah, un homme de socialiste, à l'Echterakie, il disait, que dans les autres pays. Pour ça, on manipule ces gens-là et on utilise, Pierre. Je t'écoute. D'accord. Non, mais je veux dire qu'effectivement, il y a une influence dans l'Occident, en tant que l'utilisation, il y avait des anti-sémites chrétiens qui ont diffusé des anti-sémites en pays musulmans. Donc, en 840, il y avait des gens de mœurs actuelles à Damas, je crois. Donc, il y avait des... Alors que ça, il ne s'était pas en islam, hein, il ne savait pas si c'était, c'est les juifs. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé les soi-disant, qu'on faisait tous les juifs. Moi, j'ai l'ami bien, tu vas rester, tu vas garder tous tes parents. Je veux dire, je veux dire, ils ont été en train de... Allô ? J'arrive à la fin de mon émission. Vas-y. Tu gardes tout ce que tu veux nous dire pour demain avec Morgane ou encore avec moi la semaine prochaine. Je t'embrasse, Pierre. Je te remercie beaucoup. Entendu. Au revoir. Merci, Pierre. Mes chers amis, écoutez bien. Vous avez affaire avec quelqu'un qui connaît bien l'islam. Je connais bien les islamistes. Je parle cinq langues, y compris l'arabe. Je connais bien le sharia. C'est-à-dire le sharia, je le connais bien. Pour ça, de temps en temps, même avec un clin d'œil, tout de suite, je peux comprendre. Vous êtes fanatique ou non ? Vous êtes intégriste ou non ? Tout de suite, je peux le savoir. C'est mon métier. Par exemple, imaginez-vous, Miss, quand on dit à une femme française, européenne, qui n'est pas musulmane, quand on dit Miss, elle va être très très contente. Elle va te remercier. C'est un compliment que tu lui donnes. Mais par contre, les familles musulmanes, certaines choses, c'est interdit, serrer la main d'une femme avec un monsieur. Beaucoup de gens, ils le font, mais une minorité ne font pas ça. Dès que tu vas serrer la main, c'est interdit. Alors ça, c'est une intégriste. C'est-à-dire, elle croit à un islam qui n'est pas modéré. Il y en a d'autres symboles, c'est ces Miss. Quand vous dites Miss à une femme musulmane, pourquoi j'ai utilisé cette fois-ci Miss avec la personne de tout à l'heure ? Puisque tout de suite, quand j'ai dit Miss, elle a contesté, elle a dit je ne suis pas Miss. Tout de suite, j'ai compris. Alors c'est pour ça que je veux vous inviter, mes chers amis. Encore, je vais répéter. Pendant certains temps, malheureusement, vous venez sur certaines antennes. Et vous faisiez des propagandes islamistes en parlant de l'islam. Et vous disiez des choses qui n'étaient pas vraies. Mais puisqu'en face de vous, il y avait des animateurs qui ne connaissaient pas l'islam. Même, il y a tout le temps, ah, c'est bien, oui, oh, l'islam c'est comme ça, ah, bah. Mais ça, c'est fini, mes amis. Ça, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, nous sommes en danger. La guerre que, hier, encore, notre président, il a déclaré, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, nous sommes en guerre contre l'islam terroriste intégriste. C'est Emmanuel Macron, hier, il a dit ça. Valls, il avait dit ça, les anciens ministres à l'intérieur, ils ont dit ça. Mais une partie, c'est vrai, ils ne l'ont pas encore compris. Qu'islam terroriste, islam intégriste, c'est quoi ? Ce n'est pas quelque chose dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le désert de l'Afrique. Vous êtes ici et maintenant parmi nous. Mais cette antenne, cette radio ne vous donne plus la parole. On ne vous donne plus la parole. Ce n'est pas la paix de venir. Ce n'est pas la paix de venir terroriser David Abbassie ou d'autres animateurs, animatéristes. Être animateur, c'est une fierté. C'est une fierté. Mais quand je vous dis que je ne suis pas animateur, puisque c'est ça que vous l'avez utilisé pendant un certain temps et vous avez fait des propagandes, ça, c'est terminé. C'est terminé, mesdames et messieurs. Nous sommes en 2017. Gérard Colomb, il a bien annoncé, il y en a 18 000 fichiers. S et chaque jour, 7 fichiers, il est en train d'augmenter. Quand il dit 18 000, il ne compte pas les femmes âgées, les hommes âgés qui sont à la maison, qui font le marché. Quand il dit 18 000, c'est vos enfants. Mais ces enfants, c'était devenu intégristes par qui? Par l'éducation que vous les avez donnée dès qu'il était petit. Pour ça, il était sensible. S'il était allé en prison, il avait la sensibilité et la haine contre les Juifs, sensibilité contre la République. Contre la laïcité, tout ça, c'était, on était édemis, une partie. C'est-à-dire, je parle de l'islam terroriste que notre président, encore hier, il a insisté que nous sommes en guerre. Je ne parle pas des gens qui sont musulmans, modérés. Toujours, j'avais parlé de deux islams. Mais si vous ne le savez pas, je vais vous dire, voilà. Le 18 000, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ce n'est pas encore le deuxième et le troisième âge. On ne les a pas calculés dedans, puisque ces gens-là ne vont pas entrer dans les actes terroristes. Leur risque d'entrer dans l'acte, c'est faible par rapport à leurs enfants qui sont jeunes. Et alors, quand vous, vos enfants, ils sont prêts à donner leur vie pour aller au paradis avec 72 vierges, c'est tout à fait normal qu'ils viennent ici dire des mensonges, je dis dans Portugal. Ça, je le sais très très bien. Mais s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole sur cette antenne, les intégristes musulmans. Voilà, vous pouvez venir parler de l'islam moderne et vous n'avez pas le droit de venir insulter David. Même pas, je veux vous dire, voilà. Vous n'avez même pas le droit de venir critiquer sur les choses que vous ne savez pas. Au moins, si vous saviez de quoi vous parlez, je suis prêt à... Allez-y, regardez mon CV. Regardez mon CV. Moi, j'ai parlé, j'ai discuté avec des grands savants du monde. Mais vous, vous ne savez même pas écrire, vous venez ici à insulter David, insulter les Juifs, insulter l'Israël. Et même les Palestiniens, ils ont accepté l'Israël. Même Khaled Mashal, qui était le chef terroriste palestinien. Khaled Mashal, vous le connaissez ou non? Il était le chef de la branche armée palestinienne qu'il combattait contre l'Israël. Même lui-même, il a reconnu l'Israël comme un État. Et vous, qu'est-ce que vous dites ici? Dès qu'on dit un mot, vous venez ici, vous voulez nous tuer en face. Si vous aurez le couteau, vous aurez nous tuer. Sur cette antenne, encore, je vais vous dire une chose. Il y a déjà 30 ans, sur cette antenne, vous êtes venu sur... Il y a déjà 30 ans. Exactement 30 ans. Après Didier, il avait mis ça sur... Pas Didier, quelqu'un d'autre, il l'avait mis sur l'internet. Didier, il a fait une déclaration à l'époque. Vous avez dit, David, on va venir vider notre pistolet sur ta tête. Moi, je le sais très très bien, je les ai mis. J'ai des ennemis et moi, je le sais. Mais c'est pour ça, c'est pas la peine de venir sur mon antenne. Ça, bien sûr, je ne parle pas de Farid. Mais les gens qui viennent ici... Pour faire des bêtises et casser l'antenne, je ne suis pas un animateur et vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vos propagandes, c'est terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Merci. J'ai reçu énormément d'appels hors antenne. Je vous remercie beaucoup. Oui, je sais très très bien, les imbéciles, on peut les compter avec les poignets. Mais les gens intelligents, les républicains, les humanistes, c'est des millions. Ce poignet de mâle ne me met pas en colère et il ne va pas me terroriser non plus. Est-ce que vous avez bien compris ? Mon dernier livre, quelques sujets tabous sur l'islam. Quelques sujets tabous sur l'islam. Il vient de sortir depuis le mois de mai. Grâce à Dieu, on est en train de le vendre bien dans le monde entier. Et voilà. C'est vous qui n'allez pas dormir ce soir. Pas David Abbasie. Au revoir. Au revoir. Le site ici-à-maintenant.com vous permet d'écouter la radio et de nous voir aussi en vidéo sur Internet dans le monde entier. Le forum tout attaché. Merci.